Douzième Instruction Les dons du Saint-Esprit, première partie Texte d'Écriture Sainte, dans Isaïe Un rameau sortira du tronc de Gécée, et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Il mettra ses délices dans la crainte de Yahvé. Isaïe, chapitre 11 Plan de l'instruction Plan très simple Remarque d'introduction Puis deux points majeurs La nature, en parallèle, disons, Des vertus théologales Et la nature des dons Premier point ça Et deuxième point Les moyens de développer les dons du Saint-Esprit En quatre sous-titres Vertu morale Tuer nos amours naturels Recueillement intérieur Et la prière Donc nature et moyens Remarque polyminente Toute cette activité du Saint-Esprit n'est pas facile à comprendre Et pourtant, nous devons la connaître Afin de nous mieux plier à ses exigences Dans ses différentes manières d'agir dans l'âme L'ignorance, là, peut nuire considérablement à l'efficacité de cette action divine C'est pourquoi il est bon de comparer l'action réciproque des vertus théologales Autrement, on est bien exposé à les confonds Surtout parce que leur champ d'opération est pratiquement le même Et que tous deux sont des habitudes surnaturelles Produites dans l'âme par le Saint-Esprit Nature d'abord, en premier point Des vertus théologales Ce sont des habitudes surnaturelles Que Dieu infuse dans l'âme Pour perfectionner nos facultés Et leur permettre d'agir divinement Elle se plie au mode humain d'agir de nos facultés Nous devons agir selon la manière ordinaire de ces facultés Par exemple, réfléchir, discuter, chercher les meilleurs moyens Pour nous conduire à notre fin Selon les règles de la prudence humaine éclairées par la grâce Par exemple C'est comme un enfant qui marche parce que sa mère le tient par la main C'est lui qui exerce son activité propre Mais aidé par l'activité de sa mère Ainsi, pour faire un acte de foi C'est moi qui le fais Avec un acte de mon intelligence et de ma volonté Mais par le moyen de la grâce divine que Dieu me donne La maman, dans l'exemple Les vertus sont donc actives Ou produites par notre activité personnelle Sous l'influence de la grâce Les vertus sont donc produites par deux principes L'un intérieur, qui est la raison Et l'autre extérieur, qui est la grâce Elles sont supérieures aux dons Mais elles reçoivent d'eux une perfection nouvelle L'arbre est plus parfait que ses fruits Mais ces derniers, les fruits, lui apportent une perfection appréciable On voit tout de suite que l'activité des dons Dépend en bonne mesure de la perfection des vertus théologales Plus elles seront parfaites en nous Plus nous avons des chances de recevoir les dons du Saint-Esprit Que chacun donc examine comment il pratique ses vertus théologales Pour mieux se disposer à recevoir les dons Quand on veut récolter de bons fruits On prend un grand soin des arbres Si donc on veut recevoir les dons Il faut cultiver soigneusement ses vertus théologales Ceux qui n'ont pas le courage de se servir de leur propre activité Pour développer leur vertu de foi, d'espérance et de charité Avec la grâce de Dieu Ne doivent pas s'attendre à ce que le Saint-Esprit Va encourager leur paresse En produisant lui-même toute l'activité des dons Qu'ils fassent ce qui dépend un peu d'eux-mêmes Et ensuite ils pourront espérer Que Saint-Esprit viendra à leur secours Pour les surnaturaliser davantage Il nous faut vivre habituellement Dans le monde surnaturel Des trois vertus théologales Pour être l'objet des dons Ce n'est que dans ce monde que le Saint-Esprit agit Allons donc nous présenter à lui Dans le surnaturel des vertus théologales Pour recevoir ce complément merveilleux Que sont les dons Nature des dons maintenant Après la nature Des vertus théologales Ils sont des habitudes surnaturelles Qui donnent à nos facultés Une telle soublesse Qu'elles obéissent frontement Aux inspirations de la grâce Les dons ne sont pas des motions de la grâce Ni des actes passagers du Saint-Esprit Mais des qualités permanentes Ou des dispositions Qui rendent le chrétien Qui rendent le chrétien docile Aux inspirations de la grâce Ils sont produits Directement Par le Saint-Esprit Dans l'âme Qui est plutôt passive Mais par eux Elle reçoit une grande énergie Pour agir divinement Elle devient plus active Pour faire l'œuvre de Dieu En parlant de l'action du Saint-Esprit Jésus dit Le vent souffle où il veut Et tu entends sa voix Mais tu ne sais Ni d'où il vient Ni où il va Ainsi en est-il De quiconque est né du Saint-Esprit En Saint-Jean chapitre 3 verset 8 L'Esprit agit donc D'une façon Qui dépasse notre mode humain Sans nous consulter Pour ainsi dire Il prend les devants Et agit de lui-même Sans que nous ayons le temps De consulter la raison Ce sont des inspirations soudaines Qui opèrent en nous Sans aucune délibération Mais avec notre consentement C'est comme un instinct divin Qui nous indique Comment agir promptement Selon l'indication divine Parlez donc On voit que l'âme participe D'une façon merveilleuse A la vie intime du Saint-Esprit Ou de l'amour divin C'est tout ce qu'il y a De plus parfait Dans notre vie surnaturelle C'est un mode Qui nous rapproche beaucoup Du mode d'agir Dans le ciel C'est l'amour divin Qui illumine Notre intelligence Fortifie notre volonté Et enflamme notre amour Pour Dieu Et les choses de Dieu Avec ces dons L'âme est capable De faire des actes Héroïques et sublimes Pour la gloire de Dieu Et le salut des âmes C'est encore par les dons Que l'âme est dans Une disposition prochaine Pour recevoir La contemplation infuse C'est donc un moyen Très parfait Pour arriver A la plus haute sainteté Tous ceux qui sont En état de grâce Ont les dons Comme des facultés surnaturelles Mais tous ne les ont pas En exercice Cela dépend De leur développement Surnaturel Surtout dans la charité Dans l'amour de Dieu Plus celle-ci est parfaite Plus les dons s'exercent Dans l'âme habituellement Unie à Dieu Les dons croissent Avec les vertus Théologales Et ils sont Connexes Avec la charité Et solidaires Les uns des autres Pour augmenter en l'un Il faut augmenter Et aussi dans les autres C'est tout un organisme Surnaturel Qui se soutient Ensemble Comme l'organisme humain Comme notre corps Si une partie Est malade Ou fait défaut Tout le reste S'en ressent Deuxième point Deuxième partie De la conférence Moyen de développer Les dons Il y en a quatre Les vertus morales Tuez nos deux amours Naturels Recueillement intérieur Et la prière Il ne suffit pas De vouloir Les dons Il faut suivre La marche ordinaire Que Dieu a fixée Dans son plan Pour nous diviniser Totalement Comme il ne suffit pas De vouloir être En santé Pour l'être Il faut Mais il faut Prendre les moyens Que Dieu a mis À notre disposition Pour le devenir En santé Nous savons Que Dieu Greffe Le surnaturel Sur l'organisme Naturel De l'homme Par exemple La foi Doit s'adapter À la façon De comprendre De l'intelligence Alors Plus l'intelligence Est développée Plus la foi Pourra agir Dans l'homme On peut donc S'attendre Que les dons Trouveront Un sol D'autant plus Propre À leur développement Qu'il aurait été Mieux cultivé Est-ce qu'un cultivateur Récolterait quelque chose S'il se contentait De vouloir Une récolte Et de prier Pour l'avoir Sûrement non Eh bien Il en est de même Dans la vie spirituelle Dans un composé Complexe Comme l'homme Plus son naturel Ce sera parfait Plus son naturel A de chance De croire En lui Vertu morale Pour être souple À l'action Du Saint-Esprit Dans les dons Il faut que l'homme Aydon Et ses passions Et se soit Débarrassé De ses vices Car ses tendances Animales Sont aveugles Et ne suivent Pas du tout Les inspirations Divines Que Dieu Peut donner A l'âme Elle pousse L'homme Justement Dans le sens Opposé A l'amour De Dieu Il faut pratiquer Une scène À seize Il faut se mortifier Pratiquer la chasteté L'humilité L'humilité Et l'obéissance Avoir appris Ils se retrouvent Ils se retrouvent Encore bien Impatients Irritables Susceptibles Comme des paillets Et quel orgueils Et quel orgueil Ils ne sont pas capables De prendre Le moindre reproche Sans faire Des colères Insensées Ils ont brûlé Les étapes Sans aucun profit Spirituel On fait la même erreur Au sujet De la communion Fréquente Combien pensent Qu'elles dispensent De la pratique Des vertus morales Que d'élèves Dans les collèges Et les couvents Communient tous les jours Pendant des années Et comme ils sont Imparfaits encore Comme ils ont acquis Peu L'amour de Dieu Comme on peut le voir Pendant les vacances Où très peu Vont encore communier Ou après leurs études finies Il leur a manqué La pratique de la cesse Ou des vertus On peut ramener Ces vertus morales Ou pratiques Aux quatre vertus Cardinales Prudence Justice Force Et tempérance Voilà les moyens Établis par Dieu Pour préparer l'âme À recevoir La vie surnaturelle Correspondant À ses vertus Ainsi Comment se donner Aux choses de Dieu Si on n'est pas Tempérant Dans les plaisirs De la terre Comment un gourmet Peut-il désirer La communion fréquente Un passionné Pour les jeux Aimer la prière Et la solitude Qui prépare À l'union Avec Dieu Tous devraient Tous Devraient donc Commencer Par se purifier De toutes ces passions Non seulement Charnelles Mais intellectuelles Comme l'orgueil L'amour propre L'ambition L'ambition Le respect humain Et le reste Perfectionnons donc Notre nature humaine Le plus possible Pour la rendre apte À mieux subir L'influence Du sûr naturel Et même son action Directe Ces quatre vertus Mettent de l'ordre Dans tout notre système Rationnel La prudence Perfectionne L'intelligence La justice Règle la volonté La force Domine L'appétit Irracible Et la tempérance L'appétit Concupicide Mais comme ces deux Derniers appétits Ne sont susceptibles De moralité Que par la volonté On dit que ces vertus Résident dans la volonté Il faut donc Que tout cela Soit parfaitement Réglé En nous Avant de compter Sur l'exercice Des dons Or comme cette formation Fait lamentablement Défaut dans le clergé Où est le prêtre Qui enseigne La pratique De ses vertus Dans le détail Où sont les fidèles Qui cultivent Ses vertus Que dirait-on D'un cultivateur Qui ne travaille Pas sa terre Du tout Et qui Il fait Ses semelles Quand même On ne rencontre pas De pareils Nigos Dans le peuple Mais dans le clergé C'est parmi Ceux qui ignorent Comment préparer Une âme A recevoir Les familiarités De Dieu Pourtant Jésus nous donne Une très belle parabole À ce sujet Dans celle Du sommeur Elle dit carrément Que la semence Produit En proportion Qu'on a travaillé La terre Qu'on l'a débarrassé Des épines Des mauvaises herbes Et qu'on sème Dans la bonne terre Profonde Et non sur le bord Des chemins Ou sur la pierre La parole de Dieu Se sème Dans les cœurs Exactement Comme le grain Dans la terre Il faut donc Arracher du cœur Tout ce qui est Contraire à ce divin Or c'est par les Vertus morales Qu'on nettoie son cœur Commençons par là Deuxième moyen De développer Les gens Tuer nos deux Amours naturels Dieu est amour Et pour aller Participer À sa vie divine Il faut avoir Son amour Or son plan Est qu'il nous faut Semer les biens De la terre Pour récolter Ceux du paradis Pour nous permettre De récolter Son amour divin Dieu nous a donné Deux amours naturels L'amour de soi Et celui des créatures Qui sont bons Qui sont bons en soi Évidemment Mais que nous devons Semer Quand même Et précisément Pour cela Parce qu'ils sont bons La gloire de Dieu Exige que nous préférions Son amour à quelque chose Son amour à quelque chose de bon D'abord il faut renoncer à l'amour des créatures Même bonne en soi Je ne dis pas aux créatures Mais à l'affection Mais à l'affection À l'amour À l'attachement Aux créatures Les créatures Ne sont pas rivales de Dieu Mais mon amour pour elles Est rival De mon amour pour Dieu Nous n'avons qu'un cœur Pour aimer Dieu Et les choses créées Ce que je donne aux créatures Est donc autant d'enlever À mon amour pour Dieu Par son premier commandement Dieu Accapare absolument Toute notre capacité d'aimer Pour lui seul Il n'en reste donc plus Pour le créer Or les dons sont tous Ce qu'il y a de plus parfait Dans l'amour divin pour nous Comment le Saint-Esprit Nous les donnerait-il Si nous aimons C'est rival Dans notre affection Aussi Tous les saints Sont d'accord Pour nous dire Que toute affection Ou attache Pour la moindre créature Empêche l'amour de Dieu Empêche l'intelligence Des choses de Dieu Et met un mur infranchissable Infranchissable Entre l'homme et Dieu Or les prêtres en général Permettent toutes les attaches Au plaisir créé Bon en soi Mais quand même Ils sont bons L'amour qu'on leur donne Est d'autant moins Pour l'amour de Dieu Ou sont les chrétiens Qui lutte contre ces attaques Ou sont les prêtres Qui leur enseignent À faire la guerre À tout amour naturel Même bon en soi Ils sont très rares Alors comment le Saint-Esprit Donnerait-il Ses touches merveilleuses De son amour intime À des hommes Qui conservent Des amours étrangers Au sien Non Jamais Ceux qui ont des attaches N'éprouveront Les effets Des dons du Saint-Esprit Or la masse des prêtres Comme des fidèles Ont des attaches De toutes sortes Comme le tabac Les jeux Les cinémas La télévision Les courses La bourse Le luxe Les chiens Les chats Même Ces gens ne recevront pas L'activité des dons Au contraire Ils ont encore Une foule de défauts Et de mauvaises tendances Qu'ils auraient dû corriger Par la pratique Des vertus morales Et le renoncement Aux affections Des créatures L'amour De soi Est encore Un bien plus grand Obstacle Au don Que l'amour Des créatures Encore là Nos philosophes N'enseignent pas Aux fidèles De le combat Pas plus qu'ils ne le font Aux-mêmes D'ailleurs Parce qu'il est bon En soi Ces gens Se donnent à eux-mêmes Tout ce qu'ils devraient Donner à Dieu Ils travaillent Pour leur propre doigt Ils recherchent Leur satisfaction En tout Etant plein D'eux-mêmes C'est donc impossible C'est donc impossible Que l'amour divin Se donne à eux Dans ces conditions C'est par le Saint-Esprit Que nous suivons Jésus-Christ Or Jésus dit Si quelqu'un Veut venir après moi Qu'il se renonce Lui-même Qu'il prenne sa croix Et qu'il me suit Il dit de même Pour l'amour du monde Si quelqu'un Aime le monde La charité du Père N'est pas en lui Donc tout chrétien Doit combattre Absolument Ses deux amours Naturels Pour se disposer À recevoir Les dons Du Saint-Esprit Ce n'est pas Une question De fuir le péché Mais de cesser D'aimer Une créature Quelconque Pour elle-même Qu'on ne dise Donc pas Fumer une cigarette N'est pas mal En soi Ça ne fait Aucune différence Du moment Qu'on la fume Par affection Parce qu'on aime ça Elle empêche L'amour divin De se donner Dans la même proportion De même Ceux qui écoutent Avec amour La radio Ou la télévision Le font Dependent Leur amour De Dieu Et donc N'auront pas L'exercice Des dons Ne donnons Donc aucun amour Aux créatures Gardons-le tout Pour Dieu Comme le veut Le premier commandement N'aimez pas Le monde Ni ce qui est Dans le monde Si quelqu'un Aime le monde La charité Du Père N'est pas En lui Or les dons Vont avec La charité Du Père Troisième moyen De développer Les dons Du Saint-Esprit Après les vertus Morales Après avoir tué Nos deux amours Naturels Le recueillement Intérieur Troisième sous-titre Le quatrième Sera la prière Il est absolument Nécessaire Aussi Pour l'exercice Des dons Il faut que l'âme Aie l'habitude De s'entretenir Avec Dieu Dans le silence Intérieur Et dans le calme De l'âme Car si le cœur Est pris Avec l'affection Des créatures Le Saint-Esprit Ne se donnera pas À l'âme D'une façon intime L'amour de Dieu Est exclusif Et il aime Que nous le sachions Que nous nous éloignions De ses rivales Les créatures Il nous le fait dire Par son prophète Osée Je te conduirai Dans la solitude Et là Je te parlerai Au cœur L'amour Aime À être seul Ceux donc Qui courent Les places publiques Les foules Les bruits du monde N'ont aucune chance D'entendre La voix du Saint-Esprit Dans leur cœur Tous les saints Ont affectionné La solitude Et le calme Justement Pour être seul Avec Dieu Et alors Ils entendaient Les inspirations De Dieu Et ils recevaient L'exercice Des dons Du Saint-Esprit Que chacun Se fasse Une solitude Dans le cœur Même Au milieu Du bruit Des villes Ou du travail Il suffit De penser Que Dieu Nous est toujours Présents Surtout Lorsque nous sommes En état de grâce Est-ce qu'on ne peut pas Les dons C'est de l'amour Qui appelle L'amour Le prophète Ézéchiel Se promenait Dans la solitude Sur les bords Du fleuve Chaubert Quand le Saint-Esprit Est descendu Sur lui Pour en faire Son prophète Et pour lui Révérer Les secrets De la providence Divine Au sujet Du peuple D'Israël De même Daniel S'abrevait De divin Dans la solitude Des bords Du tigre Quand le Saint-Esprit Lui donna Sa fameuse vision De la venue Du Messie Ce que Dieu A fait en grand Pour ses grands prophètes Il le fera en petit Pour tous ceux Qui fuient Le brouhaha du monde Pour s'unir à Dieu Et converser avec lui Dans les déserts Loin des hommes C'est là Que tout à coup Il nous vient Une lumière spéciale Sur un point De la religion Qui illumine Toute la vie Une vérité Qu'on avait entendue Souvent Sans en être frappé Se présente Avec une clarté Merveilleuse Avec toutes ses conséquences Pour la vie pratique C'est le Saint-Esprit Qui a agi Par ses dons Combien de saints Se sont donnés à Dieu Par une de ses lumières Soudaines Du Saint-Esprit Ce sont les dons Qui font voir Le point de vue Sénaturel Dans le plan divin Et dans la religion Comme dans notre vie Que peut-on désirer De plus sur la terre Que de voir clair Dans tout ce que Dieu a fait Pour nous avoir avec lui Ça vaut bien la peine De tout faire Pour nous disposer À recevoir Ces dons Du Saint-Esprit Qui nous transportent Au sein de la Trinité Dans la foi Il est vrai Mais encore bien Réellement On voit comment Toute cette préparation Revient à détruire Nos deux amours naturels Qui sont la vie De notre moi païen Quand ce n'est plus moi Qui vis Mais Jésus-Christ Qui vit dans moi Alors dans la même proportion C'est le Saint-Esprit Qui se charge Pour ainsi dire De toute notre activité libre Pour l'orienter vers lui C'est là Qu'il aime agir directement Par ses effusions Des dons Et nous fait commencer Notre vie Au sein de la Trinité Avec un mode divin D'agir À la place du mode humain Dans les régions inférieures De la vie spirituelle Nous ne voulons pas dire Que les dons Nous font faire Des actes miraculeux Ou extraordinaires Comme des extases Ou des prophéties Non Nous voulons parler Des actes Les plus ordinaires De la vie Mais faites Dans la foi pure Et avec des motifs Absolument surnaturels Les dons du Saint-Esprit Agissent là Comme dans les états Extraordinaires Ainsi la Sainte Vierge Ainsi la Sainte Vierge Faisait des choses Bien ordinaires Mais avec un amour Et une intention Extraordinairement divines Tout le plan Tout le plan se trouve Non pas dans l'acte lui-même Mais dans le mode Où l'intention Et dans le degré De l'heure Saintifiant Plus un acte A de divin en lui Plus il est méritoire Devant Dieu On comprend Combien est importante L'amour à soi Pour laisser le champ libre Au Saint-Esprit Plus je m'efface Plus il prend ma place Pour faire par lui-même Ce que je faisais moi-même Cependant Je garde assez de liberté Pour acquiescer à son action Et ainsi avoir du mérite Devant Dieu Saint Jean de la Croix Dit que l'âme Doit se tenir Dans un silence recueilli Et une solitude absolue Pour que le Saint-Esprit Puisse réaliser Ses désirs sur elle Il la porte Comme une mère Qui prend son enfant Dans ses bras Et il se charge lui-même De sa direction intime Et il règne en elle Par l'abondance Et la tranquillité De la paix Qui l'irrépend Que tous ceux donc Qui veulent vivre des dons Se retirent Des plaisirs du monde Et de tout Ce qui peut capter Leur attention En dehors Des choses de Dieu Il doit faire le vide Au fond de l'âme Pour que le Saint-Esprit Ne trouve aucun rival A son amour L'amour veut tout Ou rien Car c'est une fin A plus forte raison L'amour est infini Et dernier moyen De cultiver les dons La prière Elle est nécessaire ici Encore plus que jamais Pour montrer notre amour Pour les dons Comme il s'agit De faveurs immenses Pour nous sanctifier Dieu fait dépendre Ses dons De la prière Il faut les demander Constamment Et humblement Demandons-les En union avec Jésus Qui nous a promis De nous envoyer Son Saint-Esprit Et en invoquant Celle qui est Le temple du Saint-Esprit Et qui a prié Avec les apôtres Pour recevoir Le paraclet À la pentecôte Apprenons par cœur Les hymnes Et les prières De la liturgie Concernant le Saint-Esprit Et restons-les souvent Le venu Créateur Spiritus Le venu Sancte Spiritus Et le reste Il ne faut pas oublier aussi De faire les sacrifices Que la Providence divine Nous demande Au jour le jour Si personne ne peut Montrer plus d'amour Pour ses amis Qu'en mourant pour eux Nous montrons Un grand amour Pour Jésus-Christ En mourant un peu Dans tous les sacrifices Qu'il nous demande Participer à sa croix C'est participer À son amour Et cela D'une façon Bien concrète Et pratique Et réelle C'est le complément De la prière Puisqu'on demande Les biens célestes Il est bon En même temps De montrer Qu'on méprise Les biens terrestres En les sacrifiant Pour l'amour de Dieu Ces deux Bonnes choses Sont une préparation À la réception Des dons S'ils ont rempli Les autres conditions Aussi Et que nous avons Déjà indiquées Plus haut D'après Saint Thomas D'Aquin Les dons sont nécessaires Au salut Question 68 Car la sagesse dit Chapitre 7 Verset 26 Dieu n'aime Que celui Qui habite Avec la sagesse Et dans l'ecclésiastique Chapitre 1 Verset 28 Celui qui n'a pas La crainte De Dieu Ne pourra Devenir juste Or la sagesse Est le plus élevé Des dons Et la crainte Le moins élevé Donc tous Sont nécessaire Au salut Léon XIII Léon XIII Dans son encyclique Sur le Saint-Esprit Écrit Le juste Qui vit De la vie Et de la grâce Et qui agit Par les vertus Comme par des facultés A absolument Besoin Des sept dons Du Saint-Esprit Les prêtres Devraient le savoir Et donc Les expliquer Souvent aux fidèles Afin qu'ils se disposent mieux À les recevoir Et qu'ils prient plus Pour cette faveur Tous ces dons Sont connexes Avec la charité Et en dépendent Ils se développent Et se manifestent Selon le degré de charité Qu'on a Et sont aussi solidaires Les uns des autres Pour augmenter En l'un Il faut augmenter En tous Cependant Il arrive Que chaque chrétien Brille surtout Dans quelques-uns Plus que dans les autres Selon son tempérament Et la grâce de Dieu Et maintenant En conclusion Leur division Des dons Leur division En sept Leur vient de la nature Des facultés Qu'ils perfectionnent Comme la lumière blanche En passant À travers Un prisme Se divise En différentes couleurs Et nuances Ainsi L'action simple Du Saint-Esprit Passant Par nos facultés Se divise En sept dons Différents Les trois Moins parfaits La crainte La piété La force Perfectionne La volonté Et les quatre autres L'intelligence Supposons qu'on amène À une belle pièce De théâtre Un homme Presque aveugle Sourd Et peu intelligent Que va-t-il prendre De cette pièce À peu près rien Ces choses Ne l'intéressent pas Eh bien Il en est un peu Ainsi Dans la vie spirituelle Ceux qui n'ont pas Les dons Comprendent peu Et goûtent encore moins Les choses de Dieu Ils restent bien indifférents À leur égard Par l'insouciance À peu près générale Des fidèles Pour les choses Spirituelles On peut en conclure Que très peu Remplissent Les conditions Exigées par le Saint-Esprit Pour recevoir Les dons Ce n'est guère mieux Chez les prêtres Et les religieux Quel dommage Que d'avoir fait Tant de sacrifices Pour être catholique Et arriver justement Au moment De recevoir Les plus grandes faveurs De Dieu Dans ces dons Du Saint-Esprit C'est surtout par eux Que nous vivons La vraie vie de Dieu Comme dans le ciel Où Dieu produira en nous Toute son activité divine Et avec nous Il se réserve Toutes nos initiatives Et nous conduit Comme une mère conduit son enfant Par la main C'est là qu'on devient parfait Comme le Père Céleste En agissant comme lui En lui Et par lui Le travail de la perfection Consiste à se défaire Du mode humain Dans les vertus Pour prendre le mode divin Qui se réalise surtout Par les dons Car même dans la foi On est exposé À voir les choses À la façon des hommes Et donc très imparfaitement Par exemple La foi me dit Que Jésus-Christ est présent Au tabernacle Je le crois Mais que de nuances Dans cette croyance Parmi les chrétiens Quelle indifférence C'est la plupart Pour ce Jésus Mais à mesure Qu'il se dispose Pour recevoir les dons Il voit des merveilles Dans ce sacrement Qu'il ne voyait pas avant De même au sujet De l'amour du prochain Il faut les dons Pour voir Jésus-Christ Dans son prochain D'une façon pratique Et méritoire Pour le ciel Enfin en proportion Qu'on veut Commencer sur terre La vie du ciel En société Des trois personnes De la Trinité Sainte On doit tout faire Pour acquérir Les dons du Saint-Esprit Ce sont eux Qui donnent Le couronnement À notre vie spirituelle Dans la grâce sanctifiante Ce sont eux Qui l'illuminent Des clartés divines Comme prélude De notre vie au ciel Bienheureux Ceux qui ont faim Et soif De la justice Car ils verront Dieu Demandons les dons Recherchons-les De toutes nos forces Pour notre plus grand bonheur Et la plus grande gloire de Dieu Que Marie, médiatrice De toute grâce Nous obtienne Ces dons divins Et ceci termine La douzième instruction Les dons du Saint-Esprit Première partie Les dons du Saint-Esprit De l'iluminent Les dons du Saint-Esprit De l'iluminent Les dons du Saint-Esprit